Lutter contre le travail des enfants, les instances internationales considèrent l'éducation comme la seule alternative possible. Là encore, la relation entre le travail des enfants et l'éducation n'est pas si linéaire que semblent les considérer les instances internationales. Les études montrent des résultats ambigus. Il y a plusieurs catégories d'enfants en relation avec l'éducation. Les enfants non intéressés par l'école, les enfants qui abandonnent l'école, les enfants qui quittent l'école pour des raisons de santé, les enfants qui sont retirés de l'école pour travailler sur les marchés, les enfants qui sont retirés de l'école pour s'occuper des tâches domestiques de la maison. Il y a des enfants qui combinent le travail et l'école. Étudions la relation entre travail et scolarisation. Les parents scolarisent les enfants jusqu'au cycle primaire pour qu'ils aient une éducation minimale, savoir lire et écrire, ce qui est nécessaire pour se débrouiller dans la vie. La limite d'âge du cycle primaire est des 11-12 ans. Après 12 ans, il y a une déscolarisation progressive des enfants. Plusieurs facteurs expliquent cette déscolarisation des enfants. Les parents adoptent une stratégie en termes d'ordre de naissance. Les premiers-nés sont scolarisés, puis sont déscolarisés pour laisser la place aux frères et sœurs plus jeunes. En milieu rural, l'enseignement secondaire n'est pas toujours disponible. Les enfants doivent parcourir des longues distances pour aller étudier. Les filles sont victimes de ce manque de disponibilité. Il y a un risque pour les filles de se faire agresser sexuellement sur le chemin de l'école. La probabilité de se faire agresser augmente avec l'âge. Les mauvaises infrastructures sont aussi un facteur dissuasif. Les manques de sécurité à l'école découragent les parents à investir dans l'éducation des enfants. Et ils les retirent dès l'école. Par exemple, l'absence des toilettes à l'école entraîne un risque d'agression sexuelle plus élevé. Les classes surchargées démotivent les enfants à aller à l'école et poursuivent leurs études. Les comportements des enseignants envers les élèves sont aussi un facteur qui laisse les enfants loin de l'école. En effet, la sévérité de l'enseignant ne motive pas les enfants à aller à l'école. L'absentéisme des enseignants pousse les enfants en dehors de l'école. La faible rémunération des enseignants conduit les parents à faire l'effort de payer les enseignants en nature, poules, légumes, etc., pour qu'ils continuent à offrir une éducation à leurs enfants. Les enseignants exigent que les enfants exécutent des tâches domestiques dans leur maison et aussi dans leur champ. Tous ces exemples montrent que l'école n'est pas un substitut parfait au travail des enfants. Il y a des enfants qui combinent l'école et le travail. Les études montrent que si le temps consacré au travail est inférieur à 10 heures par semaine, le travail ne nuit pas à l'éducation des enfants. Cependant, lorsque le temps de travail est supérieur à 12 heures par semaine, cela nuit à l'éducation des enfants. Notamment, la performance scolaire des enfants est réduite. Le travail peut améliorer la capacité cognitive de l'enfant si l'enfant travaille dans l'entreprise familiale. Ce travail s'apparente à de l'apprentissage. Alors que le travail en dehors du cadre familial limite le développement cognitif de l'enfant car il est souvent exploité. Les normes sociales jouent aussi un rôle important dans la relation entre travail des enfants et éducation. En effet, si les enfants évoluent dans un milieu social où la norme est de travail, alors la probabilité que les enfants travaillent est élevée. De même, la perception des parents envers l'école conditionne la décision des parents à investir dans l'éducation des enfants. Cette perception dépend du niveau d'éducation des parents. Si les parents sont éduqués, alors ils investissent dans l'éducation des enfants. Ils veulent que leurs enfants aient un niveau d'éducation élevé et ils valorisent l'éducation. Les parents ayant un faible niveau d'éducation ou n'ayant jamais été à l'école voient un faible intérêt à envoyer les enfants à l'école. L'école représente un coût plutôt qu'un avantage pour ses familles. Les parents pauvres investissent dans l'éducation des enfants si l'opportunité de trouver un emploi stable est forte. Le travail des enfants représente un enjeu majeur pour les développements socialement durables. En effet, il est lié à plusieurs problèmes du développement, notamment la pauvreté, l'éducation, la croissance économique, le commerce international et le développement durable. Les politiques de lutte contre le travail des enfants, basées sur la législation, le boycott et la distribution des ressources, ont des impacts variés. Cependant, une seule des politiques macroéconomiques a des impacts positifs sur la scolarisation des enfants. C'est la politique des aides alimentaires qui encourage les parents à envoyer les enfants à l'école. Toutefois, la question reste ouverte. Quelles formes d'éducation peuvent être des bonnes alternatives au travail des enfants ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada